Cette règle va demeurer. Mes excuses, c'est maintenant la période des déclarations des députés. Députés de Toronto-Saint-Paul. Tout le monde est préoccupé par la COVID-19 et ils ont raison. Mais soyons clairs, les gens font face à d'autres cauchemars également et ont besoin de l'aide du gouvernement et ne doivent pas être ignorés. Je prends la parole au nom de mon cométant, Dorba McKenzie. C'est une parente d'un homme célèbre. Son seul fils est décédé par suicide à cause de l'intimidation et du racisme auquel il a fait face à son école. Cela a été documenté dans les records de l'école et dans les trouvailles de la police. J'ai écrit au ministre de l'Éducation ainsi qu'à la solliciteur générale et au ministre des services communautaires. Je n'ai eu aucune réponse. Dorba a demandé au ministre qu'il y ait une enquête par rapport à la mort de son fils. Aucune réponse. après presque deux ans. Et comme si ce n'était pas assez, son père de 80 ans fait face à un combat contre la COVID-19. Et elle fait face à tous ces problèmes et son père était son soutien principal. Quand est-ce que le ministre de l'Éducation et ses collègues vont donner cinq minutes d'humanité à Dorba à travers une rencontre ? Elle demande à ce que le gouvernement l'entende. Déclaration des députés. Député de Mississauga-Martin. Merci, Madame la Présidente. Je me rappelle le jour où j'ai reçu mon permis de conduire. J'étais très heureux. Immédiatement, la définition de la distance a changé pour moi. Chaque année, les instructeurs de conduite aident des milliers de personnes, tels que les jeunes qui attendent depuis des années pour avoir leur première conduite indépendante. Les nouveaux immigrants également auront besoin d'aide pour obtenir le permis de conduire, surtout les camionneurs. Et je veux remercier les instructeurs pour le rôle important qu'ils jouent dans notre communauté. Une reconnaissance spéciale à EPDIO et ADFIO pour leur esprit ontarien et pour avoir livré de la nourriture aux familles qui en ont besoin. À PIL, les cours d'instruction ont eu lieu seulement quatre mois sur les treize depuis le début de la pandémie. 294 000 tests sur la route ont été annulés. Les centres de tests de conduite doivent attendre longtemps avant de pouvoir reprendre complètement. Ils travaillent des heures supplémentaires pour pouvoir aider les résidents. J'aimerais remercier les instructeurs de conduite ontariens pour leur travail acharné et pour leurs efforts communautaires. Et je leur souhaite le meilleur. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Saint-Catherine. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour encourager le Premier ministre à prioriser les travailleurs essentiels sur les milieux du travail maintenant. Les résidents à Saint-Catherine et partout dans la province, les travailleurs sont essentiels. C'est pour cela que je n'ai pas été choquée. Le samedi, le vendredi, lorsque le National Steel Car à Hamilton a dû fermer à cause d'une éclosion de la COVID-19. Et c'était très difficile pour les membres des familles de ces travailleurs essentiels. C'est pour cela que l'Ontario est lourdement interconnecté. Et il faut un leadership provincial pour protéger les travailleurs essentiels. Un de mes comédants a eu la COVID-19 à cause de la propagation sur les lieux du travail. Son nom est Jeremy. Il a dit qu'il n'y a aucun doute que les gens vont venir au travail malade quand ils vivent d'un chèque à l'autre. Sa famille a fait face à une perte de revenus des deux pourvoyeurs. Monsieur le Premier ministre, vous devez faire mieux pour protéger les travailleurs essentiels, protéger les lieux de travail où la COVID-19 est propagée. L'Ontario a besoin d'un soutien plus constant pour les lieux de travail où il y a des éclosions. Appuyez les entreprises à faire plus de tests. Ils doivent être vaccinés. Les congés maladie payés sont nécessaires maintenant. Ce dont on n'a pas besoin, c'est une autre annonce inutile. Écoutez la table consultative de la COVID-19 et non pas vos employés personnels. C'est votre travail de protéger les travailleurs essentiels et leurs familles. Merci. Nous avons ensuite le député de Scarborough, Jean Court. Merci, Monsieur le Président. En tant que le petit-fils d'un survivant du génocide arménien, c'est un honneur et un devoir pour moi de commémorer le 106e anniversaire du génocide arménien. En tant qu'officier représentant élu et canadien, je suis fière de la solidarité que j'ai ressentie des gens de l'Ontario et du tout le Canada lorsque j'ai discuté du génocide arménien et comment les Canadiens ont aidé les Arméniens de 1915. Pendant ces temps difficiles, le peuple arménien a bénéficié de la générosité des Ontariens et des Canadiens qui leur ont fourni de la fortitude morale. Spécifiquement, cela a commencé avec les efforts pour immigrer 120 orphelins au Canada à travers la ville de Georgetown en Ontario. Je suis reconnaissant à l'Assemblée fédérale ainsi qu'aux différentes branches exécutives, les provinces de l'Ontario, le Québec, la Colombie-Britannique, l'Alberta pour avoir défendu la justice et avoir reconnu ces preuves irréfutables historiques et pour avoir appliqué les valeurs canadiennes et les traditions canadiennes. Le peuple arménien a besoin d'aide et de clôture par rapport à toutes ces blessures relatives au génocide. Les Arméniens aimeraient mettre loin derrière eux ce chapitre tragique. Et merci encore à tous les Ontariens qui ont partagé avec nous ce jour solennel pour commémorer tous ceux qui ont perdu leurs proches. Merci. Déclaration des députés. Député de Scarborough Guild. Merci. C'est un honneur pour moi de prendre la parole à la Chambre pour reconnaître les efforts importants de Sema David, qui est la fondatrice de The Five and Twin Kitchen. Et c'est une héroïne locale dont les efforts ont fourni des services essentiels dans ma circonscription. Sema a émigré au Canada en 2007 et alors qu'elle travaillait pour se bâtir une vie pour elle et sa famille, elle a remarqué qu'il y avait de l'insécurité alimentaire et des personnes sans-abri à Scarborough. Elle voulait aider et pour faire la différence dans sa communauté, elle a créé une organisation en 2013. Scarborough est aux prises avec l'insécurité alimentaire et cela même avant la pandémie. La pandémie a exacerbé la pauvreté et la faim. Nous avons une augmentation de 51% dans les cas d'insécurité alimentaire et d'itinérance. Il y a 26 agences qui ont été créées pour régler ces problèmes. La cuisine, la deuxième cuisine qu'elle a créée a vu une hausse de 1300 à 3500 repas par semaine. Ces efforts caritatifs qui ont été lancés ont permis d'aider les résidents. À tous les bénévoles, je vous dis merci. Merci aux 417 000 repas que vous avez fournis à nos communautés depuis 2013 et merci pour vos efforts continus à nos résidents. Merci, déclaration des députés, députés de Hamilton-Martin. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le Premier ministre a ignoré les avertissements de sa propre table de commande scientifique et nous a mené directement à la troisième vague de cette pandémie. Alors que les hôpitaux se remplissent, il y a des milliers de familles dans notre province qui sont inquiètes pour leur santé, sans compter les millions de personnes qui subissent encore le confinement. La semaine dernière, le Premier ministre s'est excusé de ne pas avoir empêché la troisième vague. Le gouvernement n'a pas répondu aux besoins. Mon bureau reçoit des nombres d'appels de plaintes, des travailleurs essentiels qui ne peuvent pas recevoir leur vaccin jusqu'à présent, des petites entreprises qui n'ont toujours pas accès aux programmes de subvention pour les PME. Les gens m'ont écrit fâchée à cause du fait que la province voulait donner des pouvoirs extraordinaires à la police. De plus en plus de personnes m'ont appelée parce qu'ils sont confus au sujet des critères d'admissibilité des vaccins et n'ont aucune idée comment prendre un rendez-vous pour le vaccin. C'est parce que les annonces du gouvernement ont été incohérentes. Et la gestion de cette pandémie a été très mauvaise. Et donc, les gens s'appuient sur le gouvernement pour comprendre quoi faire. Le gouvernement doit écouter les experts et aider les ontariens à travers des congés maladie payés. Merci beaucoup. Nous avons ensuite le député de Markham-Tornhill. Merci. Merci, Monsieur le Président. Cette fin de semaine, j'ai reçu ma première dose du vaccin COVID-19 au centre communautaire Corona de Markham. J'aimerais prendre un moment pour remercier le médecin qui m'a administré le vaccin et tous les bénévoles, tous les travailleurs qui ont permis de rendre ce processus sans PEPAM. Les travailleurs médicaux travaillent dans les cliniques à chaque heure pour vacciner les gens et aider les ontariens. Un vaccin à la fois. Ça a été une année très difficile pour nos travailleurs, pour des professionnels de la santé qui ont mis leur vie en danger à chaque jour pour nous protéger. Maintenant que j'ai reçu mon vaccin, je vois à quel point c'est difficile pour eux à chaque jour pour essayer de nous faire voir une lueur à la fin du tunnel. À tous mes cométants et aux personnes partout dans la province, je vous encourage de vous faire vacciner une fois que votre tour arrive. Les vaccins nous aident à être protégés, nous et nos proches, ainsi que les travailleurs de première ligne. Si votre tour de vaccin arrive, allez sur le site web pour pouvoir prendre votre rendez-vous ou appeler à 1-888-649. Ensemble, nous pouvons lutter contre la COVID-19. Merci. Nous avons ensuite le député de Timiskin-Cochran. Merci, Monsieur le Président. Ça a été une année incroyablement difficile pour tout le monde, mais aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet spécifique. Les agriculteurs partout en Ontario, au cours des dernières semaines, et dans ma circonscription, pour la première fois, nous avons un gazouillis qui s'appelle Plant 21. C'est le moment de l'année où les agriculteurs commencent à planter leurs graines et que les producteurs de bétail font face à des défis importants. Et à cause de la pandémie, ces défis sont exacerbés. Mais malgré ces défis, il y a un sentiment qu'on a dans son cœur quand on commence à planter ses graines le premier jour. Et je sais que les politiciens vont savoir de quoi je parle. C'est le sentiment, c'est un sentiment similaire au premier jour de la campagne. Et c'est ce sentiment qui nous permet de rester nourris dans la province. Et je remercie tous les agriculteurs pour nous avoir protégés. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole ce matin avec un cœur lourd pour commémorer et payer tribut à une icône dans la communauté italienne. Mon ami Dov Lista, qui est décédé plus tôt ce mois-ci, Ado était un photographe aérien et un garant de l'équipe militaire italienne-canadienne. Il a émigré ici il y a des années. Alors qu'il continuait d'apprendre l'anglais pendant qu'il travaillait, il a été un pionnier de la première photo de passeport en couleur. En 1959, il a créé son entreprise sur 366 à Yonge Street. C'était l'un des plus jeunes entrepreneurs de sa génération. En 1965, il a créé une autre entreprise qui servait sa communauté. C'était un visionnaire également en termes d'entraîneur de football. En 1994, avec sa femme Noreen, il a lancé une compagnie, une brasserie. Il adorait les microbrasseries au Canada et son patrimoine demeurera présent dans nos mémoires longtemps. Je tiens à exprimer mes sincères condoléances à toute sa famille. Déclaration des députés, le député d'Oakville. Merci, Monsieur le Président. C'est une honneur de prendre la parole et de parler du terrain de golf Glen Abbey. Ce n'est pas seulement un terrain de golf, c'est quelque chose de très important sur le plan patrimonial à Oakville. En fait, c'est un terrain de golf qui est connu à l'échelle mondiale. Les gens à Oakville et les Canadiens du pays entier seront au terrain de golf pour voir les meilleurs joueurs de golf du monde. En fait, c'est aussi un endroit très important sur le plan environnemental. Il y a un bon nombre d'arbres très anciens et j'ai l'objectif de préserver ce terrain de golf pour les générations futures. Nous avons eu une réunion virtuelle avec le groupe Save Glen Abbey. J'ai déposé une pétition à cette assemblée pour déterminer la façon de protéger ce terrain de golf. C'était un honneur d'accueillir la ministre de la Culture à Oakville qui s'est rendue au terrain de golf et qui maintenant comprend pourquoi il faut le protéger. Mon bureau de circonscription reçoit des milliers de courriels des ontariens qui veulent justement sauver ce terrain de golf. Je vais continuer à demander à ce que cet espace vert soit protégé. Merci. Le temps importé pour les déclarations des députés décollés. Le député de Brampton Est a un rappel au règlement. Merci, M. le Président. Je prends la parole avec le cours lourd. Je demande à ce que nous observions un moment de silence pour rendre hommage à Victoria Vegas, une fillette de 13 ans qui est décédée de la COVID-19. Le député de Brampton Est demande à ce qu'on observe un moment de silence pour rendre hommage à Emily Victoria Vegas, une fille de 13 ans qui est devenue l'une des victimes les plus jeunes de la COVID-19 au Canada. Avant du consentement, d'accord. Merci. 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 Rassez-vous, s'il vous plaît. Le député de Don Valley Est a un rappel au règlement. M. le Président, je demande le consentement unanime pour déposer une motion sur l'adoption immédiate du projet de loi 24 sur les congés et maladies d'urgence. Le député de Don Valley Est demande le consentement unanime pour faire adopter immédiatement le projet de loi 247 avant du consentement ? Non. Merci.